Ça y est, la présentation des 12 artistes en lice pour représenter la France au concours Eurovision 2022 a enfin eu lieu. Et c'est le 5 mars que nous pourrons donc voter pour notre chanson favorite, afin de sélectionner le ou la candidate qui représentera notre pays. Alors on va pas se mentir, le casting est si éclectique qu'il a été clairement impossible pour Quentin, Vincent et moi-même de nous mettre d'accord et de faire un choix. Je m'attendais en fait dans cette sélection à avoir une perle qui allait ressortir et dire genre une évidence, de dire genre ah bah oui, oui c'est ça. Et c'est ça, bah non. Bah ouais, bah non. Par conséquent, les votes seront donc déterminants pour cette désignation. Oui, oui. Alors en attendant cette soirée du 5 mars en direct sur France 2, on a rencontré chacun des candidats et des candidates et on vous propose leur interview diffusée chaque jour dans le podcast en attendant cette date. Et nous leur avons posé trois questions. Quelles sont tes influences ? Que penses-tu de l'Eurovision ? Et quelle sera ta scénographie ? C'est le quatrième portrait et sa chaloupe avec Cyprien qui chante « Ma famille ». Bienvenue dans 12 points. Alors bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Cyprien Zény, j'ai 27 ans, j'habite à Toulouse et je suis originaire de La Réunion. La chanson « Ma famille », c'est une chanson qui parle de ce que j'ai pu vivre. Une volonté de dire tout simplement qu'où que j'aille, j'aurai toujours ma famille avec moi. Parce que c'est ma famille qui me soutient, qui m'a influencé dans ma culture, dans mon apprentissage musical, culturel et humainement aussi. Et je lui dois tout à ma famille, que ce soit ma famille de sang, ma famille de cœur, mes amis, mes proches, ma femme, mes jumeaux. Et c'était important pour moi de leur rendre hommage dans une chanson. Et pourquoi pas le faire devant des millions de téléspectateurs. Voilà, le 5 mars. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable un peu. L'Eurovision, pour moi, c'est prestigieux. C'est quelque chose d'incroyable, de grand, d'immense, parce qu'on est vu par tous les pays d'Europe. Voilà, toute l'Europe. Et c'est fou, quoi. C'est fou d'avoir cette occasion-là. Et je chéris ces moments-là. Mais voilà, c'est juste incroyable. C'est un honneur, vraiment. C'est un honneur. Je vais toujours rester dans ce thème-là, de la famille. Mais voilà, j'ai envie de peut-être, je ne sais pas, remonter un peu à mes racines. On va peut-être faire venir une danseuse professionnelle réunionnaise aussi, dont j'apprécie le travail. Et puis voilà, dansez, évidemment. Voilà, j'ai toujours aimé danser, de toute façon, donc voilà. Et puis, on va essayer d'amener un peu tout le monde dans le flow, dans le rythme, dans la danse. Merci à vous. Rendez-vous le 5 mars ! Oui ! Imaginaz-vous le côté-moi, ma garde-vous dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !